Dans ce premier tutoriel, nous allons voir ensemble quelle est la différence entre la littérature populaire et la littérature scientifique. Mais tout d'abord, puis-je vous rappeler comment accéder aux ressources de la bibliothèque. Pour accéder à certaines ressources de la bibliothèque, il vous faut votre nom d'utilisateur qui est la première partie de votre courriel et votre mot de passe unique que vous utilisez déjà pour votre courriel et uOzone. Lorsque vous allez cliquer sur une ressource réservée aux membres de l'université, cet écran s'affichera. Vous n'avez qu'à y inscrire votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Maintenant que vous avez accès aux ressources, voyons ensemble quelle est la différence entre les sources d'informations scientifiques et non scientifiques. La littérature savante est produite par des chercheurs spécialisés dans un domaine particulier et l'information qu'ils transmettent est destinée aux spécialistes du domaine. La littérature scientifique est par définition très spécialisée et demande une certaine connaissance de base du domaine pour bien comprendre les informations transmises. Au contraire de la littérature populaire qui est destinée au grand public et qui peut être écrite par n'importe qui, un journaliste ou quelqu'un qui écrit sur un site web. Fréquemment, la littérature populaire résume et synthétise de l'information scientifique afin de la rendre accessible au grand public. Mais puisque vous êtes maintenant à l'université, il est attendu de vous que vous alliez chercher les sources originales écrites par les chercheurs. Un critère supplémentaire pour juger de la qualité d'une source d'information est si cette source est évaluée par les pairs ou peer-reviewed en anglais. Voici ce qui se passe. Chaque manuscrit qui est soumis à une revue scientifique doit passer à travers un processus d'évaluation et ce processus est effectué par des experts du même domaine, d'où l'expression évaluée par les pairs. Ces experts vont donc évaluer la qualité du manuscrit, la méthodologie employée, le risque de billets, etc. Un article scientifique qui a été évalué par les pairs est donc de meilleure qualité. Afin de vous aider à mieux évaluer si une source d'information est fiable, voici une liste de questions qui vous permettra de vérifier sa qualité. Est-ce que l'auteur cite des références? Qui est l'auteur? Est-ce qu'il affilié à une université ou à un institut de recherche? Est-ce que la revue est disponible dans la collection de la bibliothèque? Est-ce que l'information présentée est récente et à jour? Est-ce que l'information présentée est objective ou biaisée? Ceci n'est qu'une liste d'exemples de questions qui vous permettra de mieux juger de la qualité des articles. Parlons également de l'information que nous trouvons sur le Web de nos jours. La qualité de ce qui se retrouve sur Internet est très variable. Il y a des sites Web provenant d'associations professionnelles, d'agences gouvernementales ou d'instituts reconnus qui offrent une information de qualité. Mais comment faire le tri entre le bon et le mauvais? Eh bien, voici une liste de questions qui pourront vous aider à évaluer les formations que vous trouvez sur le Web. Est-ce que l'information sur le site en question est compatible avec d'autres sources? Qui est l'auteur? Quelle est son expertise? Quand le site Web a été mis à jour pour la dernière fois? Quel est l'objectif du site? Est-ce qu'il divertit, informe? Est-ce que l'auteur a un parti pris ou bien est-ce qu'il présente les différents aspects de la question? Et finalement, voici quelques petits trucs. Regardez l'extension du site Web. Si c'est .edu, .gov ou .org, il y a une forte chance que le site en question que vous avez devant les yeux soit de qualité et que l'on peut s'y fier. Donc, avant de terminer, voici quelques sites Web auxquels vous pouvez avoir confiance. Le site de Santé Canada, de l'Association des diététistes du Canada et de l'Organisation mondiale de la santé. Ceci met fin à ce vidéo. Bonne recherche! Bonne recherche!